Jean-François Pé, bonjour. Bonjour. Jean-François, vous êtes le président de la FNIM et votre successeur va être élu demain, vendredi 13. Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil ? Alors, comme vous le savez, la fédération fonctionne comme une démocratie, c'est-à-dire qu'il y a deux candidats à ma succession. L'élection se fera demain, vendredi 13, après-midi. Et mon successeur qui va sortir des urnes devra être président pendant cinq ans. Alors, les premiers conseils que je donnerai à mon successeur, c'est premièrement d'écouter et deuxièmement de réunir. De faire, par exemple, ce que le gouvernement n'a pas fait. Écouter les professionnels pour après prendre les bonnes décisions. Donc écouter puis réunir parce que la profession a toujours besoin d'être réunie, pour être mieux entendue. Et parce qu'en comprenant les besoins, les impératifs des uns et des autres, on est beaucoup plus efficient à trouver des solutions. Et puis, mon successeur, je lui dirais aussi, délègue. Délègue, délègue, ne fais pas tout pour garder l'énergie. Par contre, c'est la fameuse maxime, vous savez, ne rien faire, tout faire faire, mais ne rien laisser faire. Et surtout, ne laisse rien faire sans toi. Quand même. Quand même. Vous, quel bilan vous tirez ? C'est un peu tôt pour te parler de bilan, peut-être. Oui, enfin, un bilan... Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience de président de la Fédération ? Alors, d'abord, une expérience de 5 ans en tant que président de la Fédération, ça transforme un homme, ça transforme dans sa vision des choses, ça transforme sur ses certitudes, dans sa vie de tous les jours, ça a une incidence sur la vie personnelle. Et surtout, ça m'a apporté plein d'amitié, partout, partout. Je connais, j'ai le sentiment de connaître beaucoup mieux le territoire, et puis les attentes de mes confrères, que ça soit sur tous les métiers, location saisonnière, syndic, immobilier d'entreprise, fonds de commerce. Vraiment, j'ai le sentiment de mieux appréhender les choses et puis d'avoir des amis presque partout. Je dirais à 98%, j'ai des amis partout. Je crois que vous allez dire presque parfait. Non, alors, certainement pas parfait, mais voilà, ce territoire, à part un endroit où je n'ai jamais pu aller puisque je n'ai jamais été invité à aucune assemblée pendant mon mandat de 5 ans, je connais tous mes adhérents et j'ai eu beaucoup, beaucoup de satisfaction et de plaisir à les rencontrer. C'était où, alors, cet endroit ? C'est à Toulouse. À Toulouse, vous êtes blacklisté ? Je suis blacklisté depuis... avant d'être élu. Et physiquement, est-ce que c'était difficile de tenir ce rythme ? Oui. Physiquement, c'est difficile. Parce que, d'abord, l'agenda est hyper rempli. C'est journaliste, politique, réunion, aller sur le terrain, voir les confrères, les différents métiers, des problématiques, l'actualité qui tombe, être tout le temps prêt, être en réaction, ça va prendre des décisions. Donc, c'est rempli. Et puis, c'est 7 jours, c'est 7-7-24-24 parce qu'il peut très bien tomber une information qui fait qu'on est interpellé, qu'il faut réagir. Il faut lire régulièrement. C'est passionnant. On a vraiment l'impression d'être dans une vie qui est trépidante. Mais donc, du coup, physiquement, oui, c'est un peu fatigant. Pas beaucoup de répit, pas forcément beaucoup de vacances. Une hygiène de vie pour être en forme le matin et le soir. Voilà, mais c'est un peu comme du sport. Bon, ben, j'espère que Jean-Marc Torreau-Lyon et Jackie Chaplot nous écoutent et boivent vos paroles. Et rendez-vous demain soir, donc, pour savoir qui va être le re-président. Merci, Jean-François. Avec plaisir. Rendez-vous demain soir. Merci. 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 Merci.